Allez, le temps est fabuleux, on va pouvoir en profiter pour aller travailler en Jeep Minerva. On va passer à la vitesse quand même. Voilà, c'est encore compliqué. Et on est arrivé. Voilà, véhicule sympa, Jeep Minerva 1952. Allez, on va tourner là, on va prendre le chemin de traverse. Voilà, 1952. Une Jeep qui est fabriquée à la fois par Land Rover et par la société belge Minerva. Là, Land Rover distribuant le moteur et Minerva fabriquant la carrosserie, le montage. Carrosserie en acier et non en alu comme les Land Rover série 1. Donc voilà, ce Minerva, c'est une série 1 de chez Land Rover avec une carrosserie donc en acier beaucoup plus lourde. Voilà, véhicule sympathique. Ça va se partir. Ça va se partir. Allez, c'est reparti. Voilà, c'est le petit 4 cylindres, donc le petit 2 litres de Land Rover qui roule à merveille. Indestructible si on peut dire. Voilà, sommaire l'équipement. Petit tableau de bord sommaire, mais bon, ils n'ont pas plus sur ces véhicules-là. Voilà, petite banquette arrière aussi agréable. Voilà, sympathique, il peut être bâché, les portes sont amovibles. Il y a aussi des hautes portes qui peuvent être mises en hiver. Bon, là, on peut aussi mettre des chaînes à la place des portes du bas. Donc voilà, c'est la Jeep classique, sympathique. On passe partout, surtout dans les chemins, évidemment, mais même malgré tout, ça crape à hutte. Donc voilà, c'est la Jeep classique. C'est la Jeep classique. Le petit tour, les pneus adéquats, voilà, les autocollants belges étaient réservés à la gendarmerie belge, voilà, puissance hover Minerva type Minerva, manuel, voilà, ça c'est original, les leviers de vitesse, voilà, véhicule sympathique, lourd comme c'est pas permis, ça braque pas, c'est solide, un peu moins pour votre dos, mais voilà, on aime quand même parce que tous ses défauts le rendent sympathique. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada